Michel Duruquer, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Pierre Alcabache. Rappelle-moi, c'est le dernier message que votre frère Jean vous a adressé avant de succomber d'une crise d'asthme. Jean est décidément omniprésent dans votre vie. Il a été mon modèle, ma référence, parce qu'il avait tout ce que je rêvais d'avoir. Il était beau, il était séduisant, il était brillant, il a fait de longues études. Il portait bien le pantalon de flanel, les pulls en cachemire et les mocassins à glands. Il était à la fois un dandy, un homme sérieux, à la fois dégageant une grande décontraction alors qu'il ne l'était pas. Vous lui prêtez toutes les qualités. C'est vrai qu'il a exercé à peu près toutes les responsabilités dans l'audiovisuel. Mais le pouvoir ne l'a jamais rendu heureux. Il disait, une fois passé la satisfaction, l'orgueil, la vanité, les coups de téléphone, les félicitations, au bout de deux jours, une fois qu'on a le pouvoir, l'enfer commence. Mais on pourrait dire ça d'un ministre. Michel, vous citez Frédéric Darce, une très belle phrase. « Si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé davantage. » Oui, j'adore cette phrase. Alors, rappelle-moi votre deuxième livre qui est publié un 1er novembre. C'est une manière de rappeler Jean et de lui raconter tout ce que vous avez vécu depuis son départ. Le livre est tendre, il est sincère, drôle jusqu'à l'autodérision. Par exemple, vous ne cachez pas votre obsession lancinante de la mort. Oui, de la durée. Mais dans nos métiers, il y a deux morts. La première mort, c'est l'oubli. Pour des hommes qui font le métier public, les hommes politiques, les acteurs, les écrivains, les hommes de télévision, de radio. Et la deuxième, c'est la retraite. Vous qui avez vu disparaître tant de vos amis, des stars populaires, apparemment vous avez du mal encore à vous guérir de cette peur-là, la mort. Oui, bien sûr. Vous me recevez un 1er novembre, l'ironie du destin, du calendrier. Mais c'est vrai que les personnages qui sont dans mon panthéon et qui étaient dans le panthéon de Jean, je lui ai présenté ces personnages. Il avait 23 ans, il sortait de l'ENA, il entrait dans la carrière. C'est-à-dire Alidé, Belmondo, Delon, Ferrat, etc. Ils sont tous, Ferrat nous a quittés, Giraudot également, les autres sont tous au début de la dernière décennie, que j'appelle la dernière ligne droite. C'est l'adieu aux armes. Mais ce qui m'a frappé, Michel Drucker, c'est que vous savez déjà ce que vous ferez graver sur votre tombe. Frère de Jean Drucker, Saltimbanque. C'est ça. Alors, il s'en est passé depuis que Jean est parti. Alors, il y a des émissions, des rendez-vous et des rencontres. Et il y a ce coup de théâtre, l'apparition de Patrick, le fils naturel d'Abraham, votre père. C'était douloureux à écrire. C'est trois pages sur 330. C'est une histoire d'amour. C'est l'ironie du destin. J'ai voulu rendre l'identité complète, en tout cas compléter l'identité, l'état civil de quelqu'un qui a vécu dans l'ombre et qui est mon frère. Personne ne connaissait son existence dans la famille. Non, personne. Moi, j'ai découvert ça deux mois après la mort de Jean. Et ce qui m'a troublé, c'est qu'il était aux obsèques de Jean. Et Patrick ressemble au drucaire ? Il a la gueule du héros de la chanson de Moustaki, avec sa gueule de Métek, de Juif Ferrand, de patre grec. Il a la silhouette de Bana-Henri Lévy et la barbe de Marais Kaltère. Il n'est pas mal. Ce n'est pas un viking. Il est votre cadet désormais et c'est un drucaire de plus. Mais est-ce qu'il fallait révéler ce secret ? Oui, parce que de toute façon, déjà dans mon entourage, on le savait, dans le sien également, je ne voulais pas que sorte sur un blog, sur un internet quelconque, de façon très vulgaire, quelque chose d'aussi douloureux, d'aussi beau. J'ai essayé de trouver les mots, tout en retenue. Je donne son nom, son âge. Il a 10 ans moins que moi. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je me sens soulagé parce que j'ai fait de lui un homme heureux. Michel, est-ce que vous imaginez ce qu'aurait dit votre frère Jean à son frère Michel de leur nouveau frère Patrick ? Ma mère, pour exporter la même question, elle m'aurait dit, écoute, compte tenu de la sympathie, la tendresse que tu as pour ce garçon qui vient dîner pour manger le strudel du dimanche soir, Jean, je lui aurais présenté parce qu'il avait cette sensibilité-là. Et puis ce frère qui arrive quand on en perd un, c'est si troublant. Ça fait partie des surprises, des mystères. C'est presque des inventions. C'est une histoire, oui. Des inventions de la vie. De la vie. C'est un sujet de film, c'est un personnage romanesque. Oui, comme ce portrait aussi que vous avez réussi à Vivement Dimanche de Jacques Chirac. Cet homme est aussi ouvert aux autres que verrouillé de l'intérieur. Oui, ça, je l'ai constaté. Vous aussi, Jacques Chirac est quelqu'un, une fois qu'il a desserré son nœud de cravate qui est en liberté, qui plaisante devant une tête de voie à la vinaigrette. Et lorsqu'il est devant les caméras, il est verrouillé à double tour. Mais quelle sensibilité, quelle retenue, quel, je veux dire qu'il y a ce point commun avec mon frère. L'ENA ne prépare pas à être un homme détendu. 50 ans de vie politique, ça se termine comment ? Avec un agenda vide. Et votre conversation avec Valéry Giscard d'Estaing sur son ennemi éternel Jacques Chirac, vous vous en souvenez ? Oui, parce que les hasards de la programmation, l'après-midi, je reçois une dizaine de personnalités qui ont plus de 80 ans. Et le soir, en tête à tête, le président Chirac pour ses mémoires. Et Giscard s'étonne, pourquoi lui, une heure, le soir, à une heure de grande écoute, et moi, une présence au milieu des autres qui ont 80 ans ? Je dis d'abord parce qu'il est plus jeune que vous, et puisqu'elle a écrit ses mémoires. Et là, il me dit, mais il n'a pas de mémoire. Les trois Simones vous ont intimidé. D'abord, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, le complexe de l'autodidacte face à l'héroïne sartrienne, idole de ma mère, féministe avant l'heure. Simone Signoret, la donneuse de leçons, mais c'est au bon sens du terme, que j'appelle le prompteur d'Yves Montand. Et vous avez toujours préféré Simone à Yves Montand, ça c'est sûr. Oui, et elle me laissait des méchasses sévères. Elle m'a demandé de la laisser interdire à Platini d'aller disputer la Coupe du Monde en 78 pour ne pas causer le régime des colonnes argentins. Et Simone Veil, évidemment, rescapé d'Auschwitz, mon père juif lui-même, qui a été pendant 36 mois interné à Compiègne et à Drancy. Ça crée des liens. Oui, un phare moral, Simone Veil et Cybèle. Les trois Simones vous ont donc marqué. Mais à Abraham et Lola, vos parents, ils vous laissent une trace indélébile, Michel Drucker. Abraham, médecin d'origine roumaine, a attendu 7 ans avant de vivre français. Et il a quand même été arrêté par la Gestapo et détenu à Compiègne. Et qu'est-ce qui s'est passé 18 ans après avec son fils Michel, c'est-à-dire vous ? J'ai passé, moi, neuf mois dans le même barraquement au camp de triste mémoire de Royalieu. Et moi, inconscient, à 18 ans, je ne mesure pas que je fais mon service militaire à un kilomètre de la gare sur l'Oise d'où sont partis les premiers wagons plombés pour Auschwitz. Vous imaginez ce que c'est ? C'est terrible comme choc. Et j'ai revu Compiègne l'année dernière. Simone Veil devait venir, elle a été empêchée, pour l'inauguration du mémoriel. Vous, vous avez tardé à revendiquer votre judéité. Est-ce qu'un jour, on vous a traité de sale juif ? Je le dis une fois, c'était il y a très longtemps. Quand je suis rentré à la télévision, et c'est la seule fois où j'ai cassé la gueule à un mec. Mais c'est vrai que mon père a tout fait pour découdre l'étoile jaune. Mon père a voulu qu'on soit baptisé. Ma mère était plutôt sioniste. C'était une grande bagarre idéologique à la maison. L'idole de ma mère, c'était Jean-Daniel, en raison de ses papiers pro-Israël. Et mon père disait, soyez français. Alors Lola, c'est vraiment le portrait drôle de la mère juive. Et elle ne vous passait rien. À quel titre, mon fils ? On te photographie dans les magazines. Avec elle, il fallait avoir le maillot jaune. Elle ne serait pas très contente d'une partie de ce livre. Il y a des membres de la famille qui vont trouver pourquoi tout ça. Mais ma mère avait un solide bon sens. Évidemment, je l'adorais. Elle adorait ses fils. Mais elle n'avait pas intégré mon métier. Elle comprenait Pivot. Elle comprenait Jacques Chancel. Parce que Chancel recevait Rostropovic et Udi Menwin. Et Pivot, Solzhenitsyn. Et moi, Mireille Mathieu. Vous avez accompagné Lance Armstrong quand il a offert un vélo au président Sarkozy. La conversation dans un anglais approximatif, elle est désopilante. Elle est savoureuse. Nicolas Sarkozy confie qu'il a toujours voulu être à l'Elysée. Mais qu'il n'en mesurait pas les, comment dit-on en anglais, les emmerdes. Les emmerdes. Et d'ailleurs, Armstrong dit, oh, it's not a good day today, Mr. President. Ce n'est pas le bon jour aujourd'hui pour vous voir, puisqu'il y avait les résultats des régionales où ça avait été la Bérezina. Et c'était, souvenez-vous, Jean-Pierre, une heure avant le réajustement ministériel. Derrière à la porte, il y a les corps constitués. Il y a l'archer. Il y a Copé. Il y a Coyer. Il y a Catherine Péga. Et nous, on est avec Armstrong. Et on parle vélo. On regarde la montre. Tout le monde appelle. Et lui, il est resté une heure. Ça se dit comment, merde en anglais. Hassles. Non, Hassles. Et puis Plume également. Parce qu'il dit, il dit, mais I know ce job. J'avais prévu que j'aurais des emmerdements à ce job, mais I like fighting. J'aime la castagne. Comme Armstrong. Alors, les Français retiennent la sensibilité de Michel Drucker. Une certaine générosité. Un esprit de famille, même de clan. Votre hommage à Danny Votre Femme. À François Scocquet, qui accompagne depuis toujours votre aventure à la télévision. Eh bien, le retour d'un Champs-Elysées qui va être rénové. Ils sont là, présents. Ils sont là, présents. Une bonne date. Vous, vous avez interrogé des reines, des princes, des têtes couronnées. C'est-à-dire la télévision des puissants. Pourtant, et comment cela se fait-il ? Vous avez le soutien tendre des gens d'en bas. Vous êtes populaire. Il y a un chapitre sur les gens parce que j'ai le goût des autres. Parce que, sans me réapproprier le titre d'une chanson de Barbara. C'est vrai que pour moi, pour nous, des saltins manquent de la télévision, du divertissement, pas souvent pris au sérieux. Notre plus belle histoire d'amour, c'est le public. J'aime les gens comme mon père aimait ces malades. Mais j'ai interrogué le monde entier sauf une personnalité et je vous jalouse beaucoup. J'aurais voulu interroguer Mandela. Ah. Voilà. Pourquoi vous avez ce besoin de tout raconter, Michel ? Parce que quand on écrit un livre de mémoire, c'est pour raconter des choses. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Vous m'auriez, et vous auriez eu raison, reproché d'énumérer un catalogue de vedettes. Surtout pas ! Vous n'aimez pas ça. Ensuite, ça fait des années qu'on me dit Drucker, il est bien gentil, il est bienveillant. Mais ça frôle toujours la complaisance. Oui, ceux qui ne vous le connaissent pas disent. Oui. Mais alors, ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'écrire semble être devenu pour vous une nouvelle nécessité. Oui, alors j'ai un peu de professeur d'écriture qui est Jean-François Carveillant. Moi, j'ai écrit toute la partition de ce livre. J'ai écrit la musique. J'ai écrit les arrangements. C'est beau d'écrire. Et je me suis aperçu que je pouvais être un conteur qui parle comme quelqu'un qui écrit. Je suis un homme que l'image a ramené à l'écrit comme tous les autodidactes. Et ça sera mon avenir, j'espère. Alors, avec ce livre, vous avez rappelé votre frère Jean. Je suis sûr que là où il est, il vous reçoit 5 sur 5. Michel Drucker, merci d'être venu. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci. 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 Merci.